A quoi se sert l'école d'Ivoque ? Alors ça sert, ça sert à enseigner des méthodes, à structurer sa pensée, à acquérir des connaissances, si on est ouvert en tant qu'étudiant, à bénéficier de l'expérience des autres. Ça c'est important et c'est nécessaire. Mais le souffle même de la créativité, de la création, je pense que c'est quelque chose qui ne s'enseigne pas. C'est comme une disposition naturelle. Comme quelqu'un qui a une disposition plus pour les choses rationnelles, pour les mathématiques, etc. C'est une chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas cette disposition peut acquérir des notions dans ce domaine, mais il restera bridé parce qu'il n'a pas le souffle. Moi je parle d'un souffle. Mais ce souffle, elle est acquis ou inné ? Un souffle inné. Inné. C'est un souffle inné, mais bien sûr qui est modelé par son histoire personnelle, que l'apticanalyse peut aller travailler pour quoi, qui est acquis par l'environnement qu'on a, par la famille dans laquelle on est. Mais tout ça par le filtre de la personnalité de la personne. Parce que moi qui suis né dans une certaine famille, j'ai acquis et sont en moi des choses de cette famille. Et mon frère, qui est de la même famille, est très différent de moi. Donc ça prouve qu'il y a quelque chose quand même d'inné et qui est lié à l'histoire personnelle de l'individu. Moi, en pensant souvent à ce sujet, j'ai décrit ça, soit tu appelles ça le souffle, ou l'acte de la création. Donc, j'ai souvent pensé à ça. J'ai pensé à un mécanisme physique du corps pour faire repartir de ça. Et je me suis dit, voilà notre estomac, par exemple. Notre estomac, notre cerveau, ne donne pas les ordres à l'estomac pour qu'elle gère sous notre contrôle de volonté. On ne peut pas dire à notre cerveau, arrête de digérer maintenant, ou comment. Mais pourtant, il gère. Alors, j'ai appelé ça moi-même comme le mode auto. Alors, on a un mode auto dans notre cerveau qui fait fonctionner notre corps. Auto, A-U-T-O. A-U-T-O, oui, auto, autogestion du corps dans le cerveau. Alors, cette autogestion, elle dirige beaucoup d'organes dans le corps. Mais aussi, il y a en parallèle la fonction qui est dirigée par notre volonté. Donc, je dis, à ma main bouge comme ça, elle bouge comme ça. Elle ne va pas bouger tout seul dans le mode auto. Sauf si je dors, je marche en normal. Mais je crois très sûrement, je peux le dire, que la créativité, elle fait partie, elle dépend pas mal de ce mode auto. Parce que, je suis créé dans eux, dans le sens où ça devient beaucoup plus dur de savoir où arrêter, au lieu de savoir quoi faire. Parce que si le mode auto, elle est innée, comme tu dis, ça va créer en toi. Alors, la souffle va créer en toi. Alors, toi, le contrôle de ta volonté va dire à toi-même de savoir arrêter. Ou, parce que le mode auto, elle ne sait pas arrêter, elle continue. Par exemple, chez les peintres, exemple très simple. Les peintres, parfois, ils commencent à peindre. Oui. Et ils font des chefs-d'oeuvre, mais ils continuent à peindre, ils bousillent tout. Et après, ils vont exposer quelque chose qui ne tient pas. Mais pendant le mécanisme de fer, cette étoile, ils sont passés à des instants que c'était vraiment quelque chose qu'il ne faut plus en toucher. Plus toucher. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'ils n'ont pas su arrêter. Oui, mais il y a des modes de fer dans l'art qui font que tu laisses la liberté entière. Par exemple, dans l'écriture automatique des surréalistes. Oui, oui. Oui, ils essayent de cultiver ce mode auto. Mais ça ne reste pas auto. Mais ça reste comme si on essayait de s'approuler à fond vers ce mode auto. Mais d'une façon plus... Ce que je dis, le souffle, ça pourrait être remplacé par l'énergie vitale. Je pense que chaque individu, alors ce n'est pas mystique ce que je dis, il a en lui des tensions, une énergie vitale qu'il a besoin de libérer, qui est de l'ordre sexuel, etc. Et qu'il trouve une sublimation de ces énergies vitales dans la créativité des choses. Et dans l'art, moi je me suis même dit que cette créativité se souffre, si je n'avais pas eu, je serais devenu quoi ? Je serais devenu peut-être un délinquant parce que j'aurais orienté mon énergie vers des façons asociales ou quoi. Donc, cette énergie, tu ne peux pas, ça ne s'apprend pas, tu ne peux pas l'assuffler aux autres. Je pense, quand je dis que l'art, la façon d'être artiste ne s'apprend pas, c'est ce que je veux dire là.